En janvier dernier, j'étais à New York pour quelques jours. J'y ai vu des comédies musicales, du théâtre d'horreur immersive, des squelettes de dinosaures, la caserne des chasseurs de fantômes et j'en passe. Je me suis arrêté presque sur un coup de tête dans un tout petit musée situé dans un immeuble résidentiel. Aucune enseigne sur la porte, fallait vraiment savoir qu'il y était. Je veux parler du musée Houdini. Pas que je sois passionné par l'histoire du maître de l'illusion, Harry Houdini, mais que voulez-vous, je trouve mon réconfort dans les vieilles choses. Alors j'entre et un caissier derrière son comptoir m'accueille de son immense sourire. Une denrée extrêmement rare à New York, croyez-moi. Il m'informe brièvement sur la collection. Je paie mon billet et débute ma visite. C'est tout petit, pas plus grand qu'une petite boutique, probablement plus petit que mon appartement, mais ô combien débordant de trésors. À travers les impressionnants artefacts, mon regard tombe sur une photo spéciale, une photo originale des Sœurs Fox. À partir de 1948, les Sœurs Fox ont prétendu, pendant de longues années, communiquer avec les esprits par l'entremise de coups dans les murs. Les gens étaient tellement fascinés par leur pouvoir de médium que les Sœurs sont parties en tournée, comme le ferait une troupe de théâtre, pour faire des séances de spiritisme. Elles sont parmi les figures les plus importantes de la création du mouvement spiritualisme. Après près de 20 ans de séances et de conversations avec les esprits, les Sœurs confessent finalement que leur pouvoir n'est qu'une supercherie, un canular. Elles ont même démontré publiquement leur méthode. Leur réputation est maintenant ruinée. Elles sont toutes décédées dans la pauvreté à peine 5 ans après leur confession. Malgré tout, ça n'a pas empêché le mouvement spiritualisme de poursuivre sa route et de gagner en popularité. Impressionnés par cette photo originale des Sœurs Fox sur le mur du musée, je vais en faire part au caissier. Puis on se met à discuter du mouvement spiritualiste, des Sœurs Fox, d'histoire. C'était passionnant. Puis il se présente. Il s'appelle Dusty. Et enfin, il est le curateur de l'exposition. On poursuit notre conversation enflammée et passionnante et on bifurque sur les sorcières de Salem. Et là, je vois une étincelle apparaître dans les yeux de Dusty. Il me dit, suis-moi, je vais te montrer quelque chose de spécial. En plein centre de la pièce, protégé par une vitrine, il y avait un livre que je n'avais pas encore remarqué. Je vois son titre et je le reconnais. «The Discovery of Witchcraft », la divulgation de la sorcellerie ou les agissements indécents des sorcières et de ceux qui font le commerce de sorcellerie, est révélé au grand jour. Et publié en 1584 par Reginald Scott. C'est un ouvrage partiellement sceptique exposant les croyances de l'époque sur la sorcellerie. Il contient une petite section décrivant comment le public peut se faire arnaquer par un charlatan, ce qui est considéré comme l'une des premières sources écrites sur la prestidigitation. Scott croyait que la persécution des prétendues sorcières était irrationnelle et anti-chrétienne. Et il tenait l'Église catholique romaine pour responsable. Scott a eu de nombreux détracteurs au sein des protestants, défendant corps et âme les croyances de l'époque sur la sorcellerie. Ce livre a été une lecture de chevet cruciale à l'époque des chasses aux sorcières. Parmi ses détracteurs, Jacques Ier d'Angleterre, qui qualifie les opinions de Scott comme étant condamnable. Lorsqu'il prend le trône en 1567, il ordonne que tous les livres de Discovery of Witchcraft soient brûlés sur le bûcher. Comme on le faisait avec les sorcières. Dusty, le curateur, constate mon excitation et, sans avertissement, il soulève la vitrine protectrice et m'expose le livre. Il me dit « sens-le ». Je m'exécute, les yeux fermés, le cœur qui bat la chamade, comme à mon premier baiser. L'espace d'une seconde, j'ai fait un voyage dans le temps. Les effluves du bouquin m'avaient le parfum d'un feu de bois aromatisé de fermentation et de décomposition. Une odeur toute simple, parfois angoissante, parfois réconfortante, mais ô combien reconnaissable. En me relevant, une vague de chaleur a traversé mon corps, comme si je venais d'aspirer l'âme même de tout un siècle d'histoire, aussi sinistre qu'envoûtant. Quand j'ai ouvert les yeux, Dusty avait le sourire jusqu'aux oreilles, si fier de son coup. Je l'ai remercié je ne sais plus combien de fois, mais je pense que je ne réalisais pas encore complètement de ce que je venais de vivre. Il ne faut pas se mentir, je ne devais pas être le premier à qui Dusty faisait le coup. C'est après à peine 25 minutes de conversation amicale qu'il me fait ce cadeau. Néanmoins, je me sentais spécial. Puis après mon départ du musée, je me suis demandé pourquoi je me sentais si spécial. Je me tournais en boucle et l'événement dans ma tête. J'essayais tant bien que mal de m'accrocher à cette odeur unique qui me paraissait pourtant si familière, affolé à l'idée d'en effriter le moindre souvenir qui disparaîtra sous l'effet dévastateur du temps. Comme si pour conserver ma cicatrice de ce moment, dans ma mémoire, son stigmate sur mon âme, je m'efforçais d'agrandir la plaie en ajoutant un canif en son cœur. À chaque pas qui m'éloignait de plus en plus de cette brève page anecdotique de ma propre vie, je sentais une boule me remonter dans le fond de la gorge. Alors, question de la faire redescendre, je suis rentré dans un pas birlandais pour avaler un scotch. Puis toutes les émotions du monde m'ont frappé d'un coup. Et non sans gêne, je me suis mis à pleurir, ou si vous préférez, rire en pleurant. Des larmes se sont mis à couler sur mes joues. J'étais incapable de les arrêter. Puis je riais parce que je me trouvais ridicule, absurde. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. J'essayais de me cacher pour ne pas attirer l'attention. J'étais franchement sous le choc de ce que je venais de vivre. Ça m'a chamboulé. Puis quand j'ai repris le contrôle de mes émotions, j'ai réalisé que ce n'était pas ridicule et que je devais caresser cette émotion, la chérir, la laisser me submerger, me bercer. Parce que des émotions fortes comme celle-là, nous en avons trop peu dans une vie. Et ce type d'émotions change nos vies et ouvre les portes de nos perceptions. Puis je suis un grand sceptique, hein? Alors, du coup, sur le coup, j'avale tout. Mais avec une gourmandise du monde, on peut me gaver de toutes les lubies du ciel, sans que je n'exprime de résistance. Mais à un moment ou à un autre, je me poserai les questions. Où se trouve la ligne entre la vérité et la fiction? Parce que je ne le connais pas, Dusty. Qui me dit que ce qu'il avance est vrai? Qui me dit que ce n'est pas une reproduction, son livre, qu'il fait sentir à tous les visiteurs? C'est facile de tenir un livre au-dessus d'un feu, au fond, pour qu'il prenne l'odeur. J'en sais rien. J'ai vécu des émotions parce que j'y ai cru. J'aurais pu aussi ne pas croire une seule seconde de ce que prétendait Dusty et passer à côté de quelque chose qui est devenu pour moi un moment marquant. Parfois, il suffit de croire pour vivre de grandes choses. Je suis Simon Predj et vous écoutez Ars Morianti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il fut une époque pas si lointaine où le cimetière gothique Highgate de Londres était en piteux état. Dans les années 60, l'endroit est délabré et la nature a repris le dessus. Des jeunes ont fait des graffitis sur les tombes. Des vandales ont arraché les portes de voûte, saccagé les cercueils. Et, occasionnellement, des membres humains pouvaient être vus, dépassant d'un cercueil dû au couvercle fracassé. Il n'est pas surprenant qu'un cimetière gothique de cette envergure allait faire naître bon nombre de légendes d'antises et de sinistres créatures, de même qu'attirer les mystiques de l'occulte et les dévots du macabre. Les premiers murmures au sujet d'une hantise étrange à Highgate surgissent dès le début des années 60. Mais c'est en 1969 qu'un rapport en particulier attire l'attention de David Ferrand, un jeune passionné de l'occulte, du Wicca et membre de la société occulte britannique. Un soir, une vieille dame marche sur Swans Lane, une petite route coupant le cimetière en plein centre. Quand, tout à coup, jaillissant des ténèbres, elle voit une silhouette noire avec des yeux lumineux. La silhouette avance vers elle, sans faire un bruit, comme en lévitation. Puis, elle sent que la température tombe sous zéro, en quelques secondes. En essayant de fuir l'apparition, la dame se perd dans l'immense cimetière. Puis, elle se met à entendre une cloche. Elle marche dans la direction du bruit en espérant sortir de la nécropole et regagner la route. Mais elle retombe nez à nez avec cette espèce de faucheuse aux yeux rouges, comme des flammes dans la nuit. Elle prend les jambes à son cou et va tout raconter aux autorités. Intrigué, David Ferrand décide d'enquêter en passant une nuit entière dans les entrailles d'Highgate. Il croit en réalité qu'il ne va tomber que sur un animal ou des jeunes costumés tentant de faire peur aux visiteurs. Le journal Amstead et Highgate Express reçoit une lettre de Ferrand au sujet de son escapade en février 1970. Ça en est suivi un article, forcément. Je vous lis mot pour mot, en traduction libre, ce que Ferrand a rapporté. Vers minuit, j'ai aperçu une silhouette d'environ 7 pieds de haut qui semblait flotter juste au-dessus du sol. J'ai vu son visage, ses yeux comme deux points de lumière rouge intense. L'air est devenu glacial comme si j'étais entré dans un réfrigérateur. La silhouette semblait me vider de mon énergie et je sentais que je perdais le contrôle de mes facultés. Ça ressemblait à un rêve éveillé, comme si j'étais incapable de me réveiller, réalisant que je subissais une attaque psychique intense. J'ai répété mentalement une incantation kabbalistique utilisée pour repousser les forces du mal. Puis, il a disparu. J'ai conclu que les histoires étaient vraies. Dans l'article, David Ferrand invite les gens ayant vécu des attaques similaires à se manifester. Le journal reçoit plusieurs réponses dans les jours qui suivent. Mais les descriptions varient. Passant d'homme très grand, portant un chapeau, à un cycliste fantomatique, une dame blanche, un visage grimaçant à travers les grilles du portail, un esprit en lévitation et une lettre par la même d'une personne qui pataugeait dans l'étang. Un baigneur des ténèbres? Qui sait? Plusieurs affirment avoir entendu des murmures, d'autres des cris, certains des cloches. Bref, il n'y a pas la moindre cohérence dans les déclarations. Mais il n'en fallait pas plus pour attirer un autre personnage au en-couleur. L'exentrique évêque autoproclamé d'une obscure église qui a plutôt les allures d'une secte. Je veux parler de Sean Manchester. Il n'est pas qu'évêque. Il est aussi chasseur de vampires. Le 27 février 1970, le journal publie une entrevue avec Manchester dont le titre est Y a-t-il un vampire à Highgate? L'évêque prétend que l'esprit entend le cimetière est en réalité un roi vampire. Selon lui, il avait été un aristocrate pratiquant la magie noire dans la Roumanie médiévale, et qu'il avait été emmené en Angleterre dans son cercueil par ses disciples au début du 18e siècle. Le vampire a probablement été enterré sur ce site bien avant qu'il devienne le cimetière Highgate. Mais pourquoi est-ce qu'il se serait soudainement réveillé? Pourquoi maintenant? Manchester répond que c'est à cause de toutes ces cérémonies et ces rituels sataniques qui ont lieu au cimetière depuis quelques temps. Ils ont réveillé le démon. Ainsi venait de naître la légende du vampire de Highgate. Manchester prétend avoir parlé avec plusieurs résidents de la région ayant vécu des expériences étranges en traversant Swans Lane. Notamment, Elisabeth Boisdila, qui affirme avoir vu le vampire tout récemment. Elle a ensuite commencé à avoir de terribles cauchemars dans lesquels une force démoniaque tentait d'entrer dans sa chambre. Puis, au bout de quelques jours, deux trous sont apparues dans son cou et elle avait des symptômes d'anémie. Maux de tête, fatigue, la peau pâle comme la mort. Son petit ami et Manchester ont tapissé sa chambre d'ail et de crucifix avant de tout arroser d'eau bénite. Puis, sa condition s'est grandement améliorée. Il parle aussi d'une autre femme, Jacqueline, qui se serait réveillée dans la nuit parce qu'elle sentait quelque chose de froid lui agripper le bras. Le lendemain matin, elle avait des marques de griffes sur sa peau, là où on l'avait saisie. Elle et son jeune frère ont développé une sorte d'attirance incontrôlable pour le cimetière. Du moins, c'est ce que raconte Manchester. Il prétend que depuis que l'affaire du vampire d'Higate est sortie dans les journaux, il a reçu de nombreux témoignages. Et pour sa part, on retrouve la silhouette sombre aux yeux de feu dans chacun de ses témoignages. Il n'avance aucune preuve de ses présomptions, bien sûr. Suffit d'y croire. Il existe toutefois des preuves d'un détail rapporté par Manchester, les rituels sataniques. Car il est vrai que Highgate est un lieu prisé par les satanistes et sorcières amateurs de la région. Farrand lui-même a raconté souvent être tombé sur les restes abandonnés de rituels magiques, comme des pentagrammes peints sur le plancher de mausolées décrépits. Lui-même utilise souvent le cimetière pour des rituels païens ou wicca. Il y a une forte résurgence du mysticisme au début des années 70 en Angleterre. Que ce soit le paganisme, la sorcellerie, le satanisme ou les enseignements d'Allister Crowley, les sciences occultes sont à la mode et le cimetière Highgate est un endroit calme et réclut parfait pour faire toutes sortes de cérémonies magiques à ciel ouvert. Les autorités sont au courant, mais aux yeux de la loi, c'est du vandalisme pur et simple. Il retrouve parfois des carcasses d'animaux ensanglantés, des pierres tombales détruites et des portes de mausolées défoncées. Puis, une querelle se met à éclare entre Manchester et Farhan. Des mois durant, le journal Amstead et Highgate Express continuent de publier des entrevues avec Farhan et Manchester, chacun affirmant détenir la vérité, tout en calquant la sienne sur celle de l'autre. D'ailleurs, c'est seulement après que Manchester ait prétendu que l'entité était un vampire que Farhan a commencé à parler de vampirisme à son tour. Tous deux prétendent être les seuls à avoir la connaissance pour nettoyer le cimetière du roi vampire, et ça se transforme vite en une guerre de crédibilité. Par exemple, le 6 mars, Farhan rapporte dans les journaux qu'il a trouvé deux renards morts au cimetière, mais qu'il ignore de quelle manière ils sont morts. Le lendemain, Manchester affirme que c'est le vampire qui les a tués pour se nourrir. En moins d'eux, la rumeur est que les renards ont été vidés de leur sang. Puis l'anecdote fait son chemin et se rend jusque dans les journaux nationaux, puis internationaux. Tout le monde en parle. Sur la rue, à la radio, à la télévision, et même la BBC en fait ses choux gras. Et plus la curiosité se transforme en obsession, plus la rivalité entre les deux soi-disant chasseurs de vampires-exorcisme s'intensifie. À chaque occasion, ils se dénigrent l'un l'autre et se discréditent. Le soir du vendredi 13 mars 1970, la chaîne ITV diffuse une émission spéciale sur le vampire d'Highgate. Parmi les commentateurs invités, il y a Manchester et Farhan, forcément. Farhan raconte son expérience et partage son opinion sur l'affaire. Il est aussitôt rabroué en ondes par Manchester qui, à son tour, raconte sa version des faits. Puis, pour montrer de quelle voix il se chauffe, il annonce en direct qu'il mènera ce soir même une chasse aux vampires au cimetière d'Highgate. En moins de deux heures, Highgate se remplit à craquer de curieux. Les gens débarquent au cimetière par centaines, passant par-dessus les clôtures et les murets pour être témoins de la chasse. Plusieurs chaînes de télé sont présentes pour documenter l'événement. La police est sur place pour tenter d'empêcher les amateurs de sensations fortes d'entrer ou désocager les lieux, mais c'est perdu d'avance. Ils sont beaucoup trop nombreux. Le mieux qu'ils peuvent faire, c'est de surveiller et s'assurer que la situation ne dégénère pas. Tous les chasseurs de vampires amateurs se mettent à chercher frénétiquement des traces du démon entre les pierres tombales. Les personnes interrogées par les médias affirment croire à l'existence du vampire. Ils sont bien déterminés à l'attraper pour mettre fin à son règne de terreur. Même si certains prétendent l'avoir vu, aucun vampire n'est capturé ce soir-là. Que vous y croyez ou non, l'angoisse des citadins, elle, est bien réelle. Manchester affirme dans les médias que c'est la fureur du roi vampire qui a provoqué toute cette panique. Ferrand, quant à lui, change son fusée d'épaule et affirme qu'il n'est pas convaincu que ce soit un vampire. Il déclare que l'hystérie médiatique et les fabulations superstitieuses de Manchester sont la source de toute cette cohue. Quoi qu'il en soit, ce vendredi 13, pendant que les curieux envahissaient le cimetière, Manchester est allé directement à une des catacombes qu'elle avait visitées précédemment. Il y avait été emmené par une victime du vampire, Jacqueline, durant une crise de somnambulisme. Incapable d'ouvrir la porte, le petit groupe entre par une fenêtre. Il se retrouve dans une voûte remplie de cercueils. Parmi ceux-ci, il y en a un. D'un bois presque noir, à l'aspect sinistre. Manchester exorcise le cercueil avec de l'ail et de l'eau bénite. Il déclare ensuite à la presse que le problème a été enfin résolu. Le vampire a été vaincu. Comme ça, tout simplement. Quelques mois plus tard, toutefois, le 1er août, les restes carbonisés d'une femme décapitée sont retrouvés dans le cimetière Highgate. La police suspecte que la dépouille a été utilisée dans une cérémonie de magie noire ou un rituel satanique. Par la suite, Pharaon et Manchester deviennent encore plus actifs dans la quête du démon qui hante les lieux. À ses yeux, cette vision est la preuve qu'ils ont bel et bien affaire à un vampire. Manchester racontera dans les journaux avoir eu le désir de planter un pieu dans le cœur du cadavre, mais comme c'est un sacrilège, en plus d'être interdit par la loi, ses disciples réussissent à le convaincre de ne pas le faire. Au lieu de cela, ils font un tout autre rituel d'exorcisme pour bannir le démon en ces lieux. Non seulement il n'a jamais rapporté quelconque preuve d'un tel événement, il affirme avoir refermé le mausolée avec un mur de briques pour emprisonner la dépouille à jamais. Il ne donnera pas non plus son emplacement, par peur que ses disciples ne reviennent le libérer. Pharaon, lui, ne baisse pas les bras. Il tente avec ses partisans plusieurs cérémonies pour prendre contact avec l'entité et comprendre ses intentions. Le cercle protecteur de sel, l'encens, les chandelles, les soutanes, sans oublier les médiums, car ils en ont un ou deux, eux aussi. Tout y est pour un rituel magique digne de ce nom, mais malheureusement, ils n'obtiennent jamais les réponses à se compter. Ça n'aide pas non plus quand vous êtes interrompus par des journalistes en pleine cérémonie. Ce qui est arrivé à plusieurs reprises. Toutefois, il y racontera l'année suivante que, durant un rituel, ils ont été obligés de briser le cercle quand une main invisible a tenté d'étrangler le médium. C'est l'événement qui convainc finalement Pharaon que l'entité est malicieuse et diabolique. Ce n'est malgré tout pas un vampire, selon lui, mais un démon. Il affirme même dans les médias savoir à quel bâtiment de Highgate le démon est rattaché. Qu'il a plusieurs preuves de la présence de cet esprit maléfique. Des preuves qu'on ne verra jamais. Et les rapports des témoins ayant tombé nez à nez avec la chose continuent d'affluer. Comme par exemple le propriétaire d'un peuple de la région qui affirme qu'il a eu si peur en croisant l'entité aux yeux de feu que ses cheveux sont devenus tout blancs d'un seul coup. L'hystérie collective ne semble pas avoir de fin. Les apparitions se poursuivent, le vandalisme n'en finit plus, les animaux mutilés laissés derrière après les supposés rituels sataniques s'accumulent. Malgré les nombreuses tentatives de nos deux sorciers pour nettoyer Highgate. La bisbille entre Farrand et Manchester se poursuit et des rumeurs recourent que le vendredi 13 avril 1973, il y aura un grand duel magique entre les deux sorciers au cimetière. Ils veulent enfin établir lequel des deux est le plus puissant magicien. Malheureusement, ce duel n'aura jamais lieu. Manchester prétend avoir découvert le fameux cercueil noir à nouveau en 1974, cette fois dans la cave d'un vieux manoir abandonné qu'il affirme appartenir au disciple du roi vampire. Lui et ses partisans ont sorti le cercueil maudit de la cave pour l'amener dans la cour. Selon ses dires, lorsqu'ils ont ouvert le cercueil, ils ont été stupéfaits de constater que le cadavre n'avait toujours pas pourri. Il avait la même apparence que trois ans plus tôt, ses yeux toujours gorgés de sang frais. L'évêque a planté un pieu dans le cœur du vampire. Je cite ce qu'il a rapporté dans les journaux. D'un coup puissant, j'ai empalé la créature dans le cœur d'un pieu aiguisé. Nous avons vu la cage thoracique s'effondrer et se digérer en une boue brunâtre, un tas de vases et de vissaires inhumaines au fond du cercueil. Par la suite, ils ont mis le feu au cercueil pour incinérer les restes durant plusieurs heures pour qu'il n'en reste, et je cite, « que quelques ossements devront être broyés et ensuite jetés aux quatre coins ou aux quatre vents de la terre ». Suite à cet événement, Manchester déclara que le cimetière Highgate avait été enfin purgé de son vampire. La même année, Farhan sera emprisonné et reconnu coupable d'avoir profané des corps et vandalisé des pierres tombales. Il a toujours nié les faits, accusant les satanistes. Les querelles entre les deux hommes ont perduré pendant des décennies, chacun prétendant être un grand exorciste tout en rejetant les capacités de l'autre. Ils ont tous les deux continué de longues années à enquêter sur les phénomènes paranormaux, à publier plusieurs bouquins, des articles, des sites web, sans parler des nombreuses entrevues. Les deux hommes et leurs partisans se sont fréquemment disputés sur les réseaux sociaux avec l'arrivée de l'Internet, se traitant mutuellement de charlatans. David Ferrand est décédé en avril 2019 à l'âge de 73 ans. Manchester, lui, est toujours évêque autoproclamé de sa secte conservatrice, la British Old Catholic Church. Après avoir tué le vampire d'Highgate, il s'est vanté d'avoir tué des dizaines d'autres suceurs de sang à travers les années. Tout au long des années 80 et 90, les observations et les attaques de vampires dans le cimetière de Highgate se poursuivent et ils se multiplient. Un témoin affirme même avoir vu l'entité en 1991. Il le décrit comme suit. Il était très grand, plus que six pieds de hauteur et très mince. Il portait une longue cape noire et un chapeau haute forme. Ses vêtements entièrement noirs avaient un style victorien. Il semblait flotter. Le sol était jonché de feuilles mortes et pourtant ses déplacements ne faisaient aucun bruit. Vous savez, au risque de me répéter, parfois, il suffit de croire pour vivre de grandes choses. ... 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